La première, c'est un score de rêve pour l'Allemagne qui succède aux Pays-Bas. Salut à tous, au sommaire de cette édition, le tournoi de Wimbledon, retour sur les huitièmes de finale. Retour ensuite sur la santé de Luc Alphand, victime d'une chute lors d'un rallye ce week-end, l'ancien skieur a été opéré ce lundi. Les Jeux Méditerranéens, ensuite, le point sur la natation avec la nouvelle victoire d'Alain Bernard sur le 100 mètres. Il a menti la semaine passée, l'affaire a pris une ampleur démesurée, Mathieu Bastaro est aujourd'hui hospitalisé, victime de son propre mensonge, le point. Enfin, le Tour de France débute dans quelques jours, zoom sur le grand favori de cette édition 2009, Alberto Cantador. Chose promise, chose due, sous vos yeux, les derniers résultats des huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon. L'Australien Leithoyne-Ewitt, vainqueur du tournoi en 2002, c'est l'effet de Radek-Stépanek. Ça passe également pour Andy Roddick en 3-7, victoire au bout de la nuit pour le chouchou du public Andy Roddick. Pour la première fois de sa carrière, Tomiyaz disputera les quarts de finale du tournoi après son succès face à Igor Andreev. Quarts de finale également pour Novak Djokovic et pour le grand favori du tournoi, Roger Federer. J'ai eu une petite chance pour le break assez tôt dans le 3e set. Ensuite, les choses auraient été plus simples dans cette 3e manche. Mais bon, aujourd'hui, c'était une sorte de duel de service. Pas beaucoup d'échanges, donc de fait, pas beaucoup de plaisir pour le public. Mais je suis resté calme à attendre ma chance et Dieu soit loué, j'ai pu sortir un bon coup droit quand il a fallu dans le tie-break. C'était toujours assez difficile pour lui de sortir ses grosses 2e balles quand il en avait besoin. C'est pourquoi je n'ai pas été surpris qu'il fasse une double faute à 5 partout dans le jeu décisif. Chez les femmes, Vénus Williams profite de l'abandon d'Anna Ivanovitch pour se hisser elle aussi en quart de finale. Ce n'est pas le cas d'Amélie Morissimo, la française sortie par la numéro 1 mondiale en 3e set d'Inara Safina. Je ne sais même pas quand j'ai rencontré de telles circonstances. D'ailleurs, je crois que ce n'était jamais arrivé en grand chelem. Je pense qu'elles souffraient beaucoup. Vous savez, je suis le genre de joueuse qui reste concentrée sur ce qui se passe de leur côté du filet. Mais aujourd'hui, j'étais vraiment triste pour elles. Elle était très énervée. C'est Wimbledon, c'est le dernier endroit où vous souhaitez vous blesser sans pouvoir revenir. Je lui souhaite beaucoup de chance dans sa convalescence. L'autre Williams, Serena, tête de série numéro 2, s'est qualifiée logiquement. Elle affrontera Victoria Hazarenka au prochain tour. Ça passe également pour Advanca et Litsiki. On écoute justement Serena Williams. J'ai été solide, j'ai joué de manière efficace et consistante, même s'il y a encore des choses à améliorer dans mon jeu. Je pense que j'aurais pu mieux servir aujourd'hui. Mais bon, il faut faire avec. Luc Alphonse est grièvement blessé ce week-end en chutant lourdement lors de l'enduro moto d'Auvergne. Un rallye tout terrain autour de Clermont-Ferrand. C'est lors de la dernière spéciale qu'il est tombé à la réception d'un saut. Je suis arrivé à ses côtés un petit moment après la chute où il était conscient et discutait avec les médecins. Il se plaignait de dos et de picotements dans les doigts. Et après, il a été évacué sur l'hôpital d'Auvergne. Luc Alphonse a pu être opéré ce lundi matin à Clermont-Ferrand. Une opération qui aura duré 4 heures, mais qui s'est bien passée, selon le docteur Jean Chazal. Luc Alphonse devrait rester hospitalisé une dizaine de jours à Clermont-Ferrand et sera convalescent pendant quelques mois. L'Allemagne en rêvait, l'Allemagne l'a fait. Les espoirs germaniques ont réussi à battre l'Angleterre en finale du championnat d'Europe Espoir. L'Allemagne est aujourd'hui championne d'Europe des moins de 21 ans, de moins de 19 et de moins de 17 ans, tout simplement. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions asiatiques a eu lieu ce lundi. Il propose des chocs que vous allez découvrir dans le détail. Des matchs qui auront lieu au mois de septembre. Sur 100 mètres à Pescara lors des Jeux Méditerranéens, Alain Bernard a remporté la dernière répétition internationale avant les Mondiaux de Rome. Le champion olympique est descendu pour la dixième fois en 15 mois sous la barre des 48 secondes. 47-83, c'est son temps. Bernard nage avec la X-Glide d'Arena, une combinaison en polyuréthane. Il s'impose devant l'italien Filippo Manini, vêtu lui de la Jekid. Et devant l'algérien Nabil Kebab qui prend la troisième place. On notera par ailleurs que Coralie Dobral. Elle a remporté le 200 mètres Brasse. Mathieu Bastaro a été hospitalisé après avoir connu des soucis psychologiques, voire même selon certaines sources, avoir tenté de mettre fin à ses jours. Selon Max Guazzini, le joueur du stade français qui avait menti en Nouvelle-Zélande sur les raisons de ses blessures au visage, en invoquant une agression avant de démentir, pourrait rester une quinzaine de jours dans cette maison de repos. Le Tour de France approche à grands pas. Samedi prochain, le départ sera donné de Monaco. L'occasion de faire le point sur les favoris pour la victoire finale. Parmi eux, bien sûr, on retrouve Alberto Contador, l'espagnol qui a déjà goûté aux joies de la victoire finale sur la Grande Boucle. C'était en 2007, année où il avait remporté son unique victoire d'étape, la quatorzième, entre Mazamé et le plateau de Bale. Le Tour est une course qui, en quelque sorte, a changé ma vie. Le Tour de France est la course la plus importante au monde. C'est une course que tout le monde regarde, n'importe où, à travers la planète. Donc c'est évident que mon objectif principal cette saison est de réussir dans cette course. Pour cela, il aura l'occasion de s'illustrer très vite, et ce, dès le Contre la montre inaugural à Monaco, sur un parcours exigeant, un exercice a priori qui lui convient bien. Moi, j'ai toujours été un grimpeur, et ça, dès le départ. Mais j'ai aussi été tout de suite bon en Contre la montre. Preuve que ses aptitudes en chrono sont un succès, son succès, justement. Dans le Contre la montre de Paré-Ni, cette année, Alberto Contador reste du CID. Il sait que le progrès l'aide un peu plus chaque année. Oui, chaque année, tout s'améliore. La position sur le vélo, le système d'entraînement, le matériel, la technologie. Et on utilise un nouveau matériel, d'ailleurs, aujourd'hui. Au bout du compte, toutes ces choses nous aident. Alberto Contador n'oublie pas non plus les aspects difficiles, comme les soucis financiers que son équipe a rencontrés. Mais il préfère penser à son objectif, le Tour de France. La crise, tous ces problèmes économiques, ce n'est pas la meilleure manière de préparer le Tour de France. Mais ça ne m'a pas empêché de rester concentré. Je sais ce que je veux, je sais que je m'entraîne bien, et je sais ce que j'ai à faire. Il y a des personnes qui sont chargées de s'occuper des autres problèmes. Moi, je suis là, concentré sur l'entraînement, en vue du Tour de France. Et ce Tour, Contador le disputera en tant que leader de l'équipe Astana. Lance Armstrong sera donc dans un rôle d'équipier, comme lors du Giro. Cette annonce, Johan Brunel l'a faite jeudi. A chaque course, à chaque moment, je savais que j'avais de plus en plus de responsabilités au sein de l'équipe. Dans un sens, on ne s'y attend pas, parce que ça arrive progressivement. J'ai pu faire avec cette responsabilité. Et en même temps, je suis de plus en plus motivé. Après une année riche en résultats, Alberto Contador a de quoi être motivé et plein d'espoir. L'Espagnol a en effet gagné le Tour d'Algarve et le Tour du Pays Basque cette saison. Il s'est montré d'ailleurs très convaincant en terminant troisième du Dauphiné libéré plus tôt ce mois-ci. Le voilà maintenant dans sa dernière ligne droite avant d'entamer les choses sérieuses. Ce sera donc dès samedi à Monaco. Et cette année, le Tour de France accueillera pour la première fois l'équipe Katusha. Créée il y a un an sur la structure du team Tinkov, l'équipe russe présidée par l'ancien coureur André Nschmil a réalisé un recrutement ambitieux pour marquer dès cette année la grande boucle. Tous ses espoirs reposent sur un certain Vladimir Karpetz. Cette année, mon objectif sur le Tour de France, c'est d'être dans le top 5 ou le top 6 du classement général. Meilleur jeune du Tour en 2004, vainqueur du Tour de Catalogne et du Tour de Suisse en 2007, le russe de 28 ans reste aujourd'hui une valeur sûre du peloton. Moi je le connais avant et je le reconnais encore dans cette équipe plus. Je voyais que ces gars, ils bossent énormément. pour moi, il fait des super résultats. même en continuant de faire ce qu'il fait chaque année, il a assez bon palmarès. Pour moi, il ne fait pas les fautes. Karpetz a tout numéro 1 du team Katusha donc. Et avec un budget de 30 millions d'euros, le russe n'est pas la seule recrue de valeur recrutée par l'équipe soutenue par le gouvernement russe. Roby McEwen et Gertz Tegman ont été transférés pour assurer quelques victoires au sprint. Sur le Tour de France, on a un objectif qui a été entendu déjà il y a longtemps pour le Général avec Wladimir Karpetz. Et avant la blessure de Roby McEwen, c'était pour le sprint, peut-être maillot vert, Roby McEwen, Gertz Tegmans. Après, il aura Philippe Pozzato, il peut jouer bien une étape et nous, les autres coureurs qui ont un peu un deuxième rôle, c'est bien sûr de l'aider. Ambitieuse mais consciente qu'aucun de ses membres n'est un réel grand candidat à la victoire finale, l'équipe Katusha espère malgré tout animer le Tour 2009 et ne manque pas d'armes pour cela. Je dois dire que la philosophie de notre équipe, c'est d'être toujours protagoniste. Dans les échappées, on veut toujours que quelqu'un soit présent. On n'aime pas perdre les courses après 20 ou 30 kilomètres. Je préfère les perdre sur la ligne ou dans le dernier kilomètre, mais pas à 150 kilomètres de l'arrivée. Moi, s'il y a une échappée avec plusieurs coureurs et qu'il n'y a personne de chez nous, je l'ai fait travailler parce qu'ils ont le droit d'être devant et c'est ce qu'on veut. Également en nouveau venu dans l'équipe, Filippo Pozzato, nouveau champion d'Italie, pourrait lui aussi permettre à Katusha de se montrer sur ce Tour de France 2009. Un tour à suivre bien sûr sur Eurosport en direct. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour ne rien manquer de l'actualité sportive, rendez-vous sur Eurosport.fr. Eurosport.fr, c'est toute l'actualité du sport en long, en large et en live. Vous pouvez suivre notamment le Mercato 2009. Merci à toute l'équipe présente ici à Paris qui nous aide chaque jour à rendre la meilleure édition possible. Gardez la forme et merci aux étoiles. Merci à tous.